assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mis apprentissage du français de la cinquième année d'enseignement primaire donc aujourd'hui nous avons une production de l'écrit dans la page 100 concernant la production d'un texte à caractère injonctif donc on passe à la page 100 donc l'objectif lié à la de la science ouwa anna l'élève donc produira un texte à caractère injonctif yani un texte à caractère injonctif oua le texte li fih kaqadimu fih des conseils, des recommandations, des interdictions, etc. donc au kan sejamlu fih le ton de l'impératif les phrases diyalouk il kono des phrases impératiyou donc avant de répondre aux questions on va lire had le petit texte mon fils, tu peux commande un repas avec un smartphone donc on va lire la motifs C'est-à-dire qu'on a l'éropa dans l'éropa. Consult la fiche. C'est-à-dire qu'on a l'éropa. Et choisir l'éropa à commande. Et choisir l'éropa. C'est-à-dire qu'on a l'éropa. Appelle le restaurant pour passer la commande. C'est-à-dire qu'on a l'éropa. C'est-à-dire qu'on a l'éropa. Donne à ton interlocuteur ton nom et ton adresse. C'est-à-dire qu'on a l'éropa. C'est-à-dire qu'on a l'éropa. C'est-à-dire qu'on a l'éropa ou l'adresse. Vérifie la commande reçue. C'est-à-dire qu'on a l'éropa. C'est-à-dire qu'on a l'éropa. Remercie-le. Donc, on va commencer. On va commencer. On va commencer. On va commencer. Donc, on va commencer. J'observe et je découvre à quel type appartient le texte autour de la bonne réponse. Donc, c'est un texte négatif. Cebre d'acteur négatif. C'est-à-dire qu'une significance ? Uma Huntè peut donner l'éropa. C'est-à-dire qu'un texte too ? Et qu'il est-à-dire qu'il existe dans l'awamen, ou combien d'analysés, afflements, кругues ou recommandations ? Ou un texte qui açoit une information ? C'est-à-dire qu'il existe un texte injonctive. Pourquoi ? Les phrases, ce sont des phrases impératives. Et là, il y a quatre l'achat d'un père qui a donné des conseils à son fils. Et là, il y a des conseils de la part du père vers le fils. Donc, c'est un texte injonctif. Donc, je manipule et je réfléchis. Quel est le pronom qui est précise à qui s'adresse le père? Ce n'est pas le pronom qui vient d'un père qui s'adresse à son père. Donc, il y a un père qui s'adresse à son père. Donc, le pronom tu. Donc, ce n'est pas le pronom qui vient d'un père. A qui, avec qui, ou là, à qui s'adresse le père. Donc, il y a un père qui vient d'un père. Donc, la première question. Le pronom tu. C'est un pronom personnel. Le pronom tu précise à qui s'adresse le père. A qui s'adresse le père. Deuxièmement, qu'indique le père à son fils? Il y a un père qui s'adresse à son fils. Qu'il faut, ou bien qu'il faut suivre des conseils pour demander, pour commander un repas. Donc, qu'il faut suivre. Donc, le père indique à son fils qu'il faut suivre des conseils. Deuxièmement, ce sont des conseils pour commander un repas. Mais cette langue n'est pas avec son smartphone. Avec son smartphone. Avec son smartphone. Et donc, il a rejoint les phrases. Je vais vous parler de la première phrase. Quelle phrase, c'est un verbe. C'est le verbe, il est conjugué. Qui m'a dit le com à l'impératif. Donne, vérifie. Donc, c'est vraiment le verbe. Donc, chaque phrase commence. Chaque phrase commence. Commence. Par un verbe. Donc, à quel temps sont conjugués les verbes? Donc, la htouhnaïek ibirriouna bi'enna. Bi'ennaïla bruitita te conseils. S'arraf le verbe. Donc, les verbes sont conjugués. A l'impératif. Donc, quatrièmement. Les verbes. Sont conjugués. A l'impératif. Bouton changé l'ordre de ces conseils. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on ne peut? Pourquoi n'est-ce pas finger pour le konseil? Non. Non ne peux. Parce que ces conseils sont en order. Peut-être qu'il s'agit d'un interlocuteur. Peut-être qu'il s'agit d'un interlocuteur. On ne peut pas changer l'ordre des phrases. Ce sont des étapes à suivre pour faire correctement la commande. 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 Peut-être qu'il s'agit d'un interlocuteur. Il faut savoir les règles. La première chose. Le verbe doit être conjugué à l'impératif. 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 Pour qu'il discute avec sa grand-mère. La première chose. Pour discuter avec ta grand-mère. Pour discuter avec ta grand-mère. Tu dois suivre. Tu dois suivre les étapes suivantes. Première étape. Première étape. Mets en marche ton ordinateur. La première chose. La deuxième chose. Vérifie. Le verbe doit être conjugué à l'impératif. présent. Vérifie. Si l'application Skype. Est bien installée sur votre ordinateur. Vous allez voir l'application installée sur votre ordinateur. Sinon. Télécharge. L'application. Et installer. Le logiciel. L'application. On va installer. Pour nous. Le temps de l'impératif. Et installe. Le logiciel. Sur votre ordinateur. Il n'a pas le logiciel. D'indiquer. Skype. L'ordinateur. Donc. On va installer. L'étape suivante. Lance. L'application. On va lancer l'application On va mettre la même chose, est-ce connect ou connect toi ? Donc on va dire connect toi Parce que c'est un verbe pronominal Connect toi avec ton compte Skype On va connect toi avec ton compte Parce qu'il n'a pas besoin de créer un compte Skype Si tu ne peux pas avoir un compte Skype Tu peux pas inscrire sur le logiciel Skype Pour créer un compte Fais une recherche Fais une recherche Du nom de votre grand-mère Elle a le nom de Skype De ta grand-mère Et appuie sur le bouton caméra Pour rejoindre ta grand-mère Et appuie sur le bouton de la caméra Qui s'appuie sur le logiciel Et là Tu vas rejoindre ta grand-mère Et après tu vas discuter avec ta grand-mère Donc c'est un exemple C'est un exemple Tu peux dire par exemple le message Tu peux dire WhatsApp Il y a plusieurs logiciels Qui permet la communication Par vidéo Sur un ordinateur Voilà je vous remercie C'est la fin d'Elha de la science Concernant Écrire un texte Injonctif Mes apprentissages de français Cinquième année prime C'est la fin C'est la fin